Musique de générique La dernière fois nous avons infiltré le repère des Yiga avec un petit fail par ci par là Et on a vaincu le chef des Yiga lui même le grand le magnifique l'invincible Koga Qu'on a réussi à vaincre avec ses propres attaques Et du coup on a récupéré le masque du tonnerre le trésor des Gerudo Et en échange Riju la princesse et la reine des Gerudo a accepté de nous aider à nous rapprocher de Vanaboris La créature divine qui se promène dans son nuage de poussière là bas Et qui fout droit quiconque s'approche trop près d'elle Du coup on va pouvoir aller la retrouver au poste d'observation juste en face là bas Je vais peut-être même mettre une balise tant qu'on y est Et du coup elle va nous aider à nous protéger de la foudre de Vanaboris Et peut-être qu'on va enfin pouvoir rentrer dedans C'est notre quatrième et dernière créature divine On est près du but, si près du but Et je vous retrouve aussi au sommet du sommet de la cité Gerudo Parce qu'évidemment au sommet du plus sommet du pic d'altitude de machin chose Il y a toujours un Korok qui traîne quelque part En plus on a une très belle vue aérienne de la cité par ici Par contre je doute qu'on arrive à atteindre le poste d'observation à pied comme ça Ça risque de prendre un peu trop de temps Donc on va se laisser tomber au niveau de la sortie est à peu près Et on va louer un Morse pour repartir Est-ce que j'ai des emblèmes du triomphe ? Non j'en ai que 3 sur 4 donc pas la peine d'utiliser la statue Vasak ! Oui il me faut un Morse des sables L'allocation c'est 20 rubis l'allocation, 50 rubis le bouclier compris Ah d'accord Euh non je voulais le prendre Ça Morse J'ai pas besoin de bouclier j'en ai déjà Ah tu connaissais pas ce jeu de mots ça Morse ? Ok allez on y va on se dirige immédiatement au poste d'observation Et d'ailleurs euh j'y ai pensé qu'après avoir fini la vidéo Mais il y a une chose que je voulais faire pendant le combat contre le grand Koga C'est de lui jeter des bananes lames à la figure Parce que tous les autres Yigas sont fanas complètement fous des bananes Et euh je suis presque sûr que le grand Koga doit bien pouvoir réagir si on lui en balance quelques unes à la figure Le problème c'est que j'ai complètement oublié d'essayer de voir ce que ça faisait Donc euh bah écoutez hein si vous voulez savoir ce que ça fait vous pouvez toujours retrouver peut-être une autre vidéo Ou le faire vous même si vous avez le jeu Euh moi j'irai voir une vidéo plus tard pour me... pour voir s'il y a vraiment une réaction Mais j'imagine... j'imagine qu'il y en a une Euh... alors Qu'est-ce que je voulais faire aussi en passant ? J'étais curieux d'une autre chose Euh je crois que c'était dans l'encyclopédie Parce qu'il y a une chose qu'on a jamais vraiment fait dans les encyclopédies Euh... c'est cliquer sur les différentes choses qu'on a enregistrées dedans Et qui donnent des informations sur la créature, l'objet, etc Du coup ça donne des petites informations et des petites histoires sur les différentes créatures et autres objets du monde des Rules Et du coup il y a quelque chose que je voulais voir au niveau des monstres je crois Alors j'imagine que les boss ont des... ont des... descriptions D'accord si j'ai dit juste qu'il a exécuté Daruk Le maniement des armes à deux mains et ses attaques de feu sont ses spécialités Bon... Euh... je voulais voir le... le Lionel Doré Où est-ce que je vais le trouver celui-là ? Ah et puis le Grand Koga aussi, il est juste là, regardez-le Chef suprême du Gang des Yigas, le groupe formé pour éliminer le prodige Link Tandis que ses sbires parcourent le monde à la recherche de ce dernier Il passe ses journées à faire la sieste Ses pouvoirs ésotériques lui valent néanmoins un tel respect Que ses disciples poursuivront sans doute son oeuvre Ok donc sachez qu'à partir de maintenant qu'on a vaincu le Grand Koga On risque d'avoir des embuscades d'assassins du Gang des Yigas Qui vont nous attaquer un peu n'importe quand en fait Donc il va falloir rester sur nos gardes Le Lionel Doré, ce spécimen aussi féroce que Coriace Réussit l'exploit de surpasser le redoutable Lionel d'argent La raison est simple, il s'agit d'un Lionel d'argent Dont l'apparence s'est soudainement modifiée sous l'impact de la foudre Si vous en croisez un, la fuite est votre seul espoir Oh là là, eh ben Il y a une Lionel d'argent, oh j'ai une mauvaise photo de lui, c'est dommage D'accord, bon, bref Rien de incroyable au niveau de la description Bon On est donc arrivé au poste d'observation Est J'aimerais bien faire le tour Et voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur peut-être Oh bonjour Tiens, je ne pensais pas voir dans les parages une petite crevette comme toi Tu penses vraiment pouvoir faire face à la créature divine ? Quoi qu'il en soit, si la chef te fait conférence, c'est qu'elle doit avoir de bonnes raisons Elle t'attend en haut de ce poste d'observation Rejoins-la vite Alors, oui, je veux bien, mais il y a un coffre ici aussi Ah D'accord, donc si vous aviez besoin d'un arc Et croyez-moi, vous allez en avoir besoin pour l'épreuve qui va suivre Il y en a un juste ici Bon, on n'en est pas besoin, j'en ai déjà 50 000 Alors, on a une échelle ici, mais on a une lèche à côté aussi là Je me demande si elle amène au même endroit Non, l'autre amène un peu plus haut Est-ce qu'il y a un coroc planqué sur le toit de la maison ? Peut-être au sommet du sommet là ? Si je peux grimper, peut-être Non Ça n'est pas grave On va se positionner Hop là J'allais sauter sur l'échelle comme un badass Mais finalement Mon niveau de badassitude est trop faible aujourd'hui D'ailleurs, pendant que je suis là, évidemment On va pouvoir se remettre en tenue classique Puisque Riju connaît notre véritable identité Je vais peut-être pas avoir besoin des bottes des sables Donc on va mettre le pantalon des sablons Pour avoir le bonus de dégâts de décharge Diminué Bonjour Riju Oh, c'est donc à ça que tu ressembles normalement ? Euh, plus ou moins Dans le désert, oui Héhé, ce n'est pas le genre de visage que nous sommes habitués à voir dans nos rues Tu vois Vanaboris ? Elle est juste en face de nous Nous allons devoir conduire des morses des sables pour nous approcher d'elle Tu es prêt ? Bien sûr Héhé, très bien Nous allons chacun conduire un morse et nous approcher Je te guiderai Toi, observe-la et guette des occasions de tirer des flèches explosives sur ses quatre pattes Naboris tire sa force de la terre pour avancer Si tu touches ses pattes, ça l'arrêtera forcément Mais n'oublie pas La foudre qu'elle fait tomber est très dangereuse Un seul coup pourrait être fatal Tant que je porte ce masque, sa foudre ne peut pas m'atteindre et je peux aussi t'en protéger Mais sa portée n'est pas grande Si tu t'allones trop de moi, tu seras exposé au danger Garde bien cela en tête, d'accord ? Encore une chose Si tu es trop blessé pour poursuivre le combat, promets-moi que tu retourneras au poste d'observation Surtout, ne prends pas de risque inconsidéré Prends mes flèches explosives Il y en a peu, alors ne les gaspille pas Dit-elle en me donnant vingt flèches explosives ? C'est la dernière ligne droite Tu es prêt ? Toujours Je te suis, Riju Bien, pourrais-tu reculer un peu ? Mon nom est Riju, descendante légitime de la famille royale Gerudo Le temps est venu de recourir à la puissance de la relique pour calmer Vanaboris, la créature divine Ô illustres ancêtres Gerudo, répondez à mon appel Wow Oh, voilà donc le pouvoir que renferme la relique Je sens... Je sens une grande puissance, m'envoyer Allons-y Ça marche Oh bah dis donc, Link et le morceau de sable sont super motivés Propose à la grande Je t'en prie, protège-nous Link et moi Et c'est parti Il ne reste plus qu'à suivre Riju En allant pas trop vite Et pas trop lentement C'est un peu ça le problème de cette épreuve C'est que suivre Riju peut être un petit peu compliqué Vu qu'elle a une vitesse un peu particulière Alors Merci Revali, mais je ne vais pas avoir besoin de toi Souvent, elle essaie de rester près de vous Et à la même vitesse que vous Donc si vous accélérez et que vous freinez trop souvent Ça risque de compliquer les choses Pour l'instant, ça va, on reste dans son bouclier Je vais du coup utiliser un arc à double encoche Pour avoir deux tirs d'affilé Ainsi qu'évidemment, les flèches explosives Il va falloir qu'on tire sur les pattes de Vanaboris Avec des flèches explosives pour l'arrêter Évidemment, notre bouclier va nous permettre de glisser Avec notre morce des sables Et on va prendre notre temps Inutile d'accélérer pour le moment La tempête des sables est vraiment Vraiment forte C'est dur de voir où est-ce qu'on va Et c'est dur de voir où se trouve la créature divine d'ailleurs Peut-être qu'on va pouvoir accélérer un petit peu Voilà Riju se met à accélérer elle aussi Alors vous pouvez rester hors du bouclier Un certain temps Oups là J'ai tapé dans un mur Ah Là voilà Heureusement, ça vous prévient quand il va faire son attaque foudroyante C'est pourquoi on va rester dans le bouclier de Riju tranquillement On va être prudent Et hop là, voilà On est protégé Maintenant on est en sécurité pendant encore quelques secondes On va en profiter Et tirer sur ses pattes Il vous faut deux flèches explosives par patte Pour détruire une de ses pattes Oups là Je me suis pris de ma propre explosion Sans faire attention Ouais Riju je te suis C'est pour ça que j'utilise un arc à double encoche Ça permet de tirer deux fois d'affilé sur la même patte Et ça rend cette épreuve extrêmement plus simple Et voilà, normalement c'est bon Sans problème Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moi toute seule Je ne peux rien faire pour apaiser Nabhoris Je n'ai pas le choix Je dois te confier cette mission Linh, je compte sur toi Ah Voilà un visage que je ne suis pas fâchée de retrouver Je savais que tu viendrais Je n'en ai jamais douté J'imagine que le moment est venu d'arracher Nabhoris aux griffes de Ganon Je me trompe ? Avant tout, il va te falloir une carte pour te repérer à l'intérieur de la créature La pierre guide possède toutes les données qu'il te faut Il ne te reste qu'à l'atteindre Et nous voici dans notre quatrième et dernière créature divine Vannaboris Le chameau foudroyant du désert Qui comme vous pouvez le voir est revenu sur ses quatre pattes Et continue de arpenter le désert malgré le fait qu'on soit à l'intérieur Il va falloir qu'on fasse de notre mieux pour l'arrêter En faisant comme d'habitude bien entendu On va devoir trouver tous les terminaux Et récupérer au primavore la carte Alors Vannaboris C'est personnellement je trouve La créature divine la plus compliquée des quatre C'est aussi pourquoi je l'ai gardé en dernière Du coup on va pouvoir voir ça au niveau des puzzles Vous pourrez vous en rendre compte On va remettre nos flèches de bois Oh dis moi tu es un peu plus avancé que les autres toi Bon pas aussi avancé pour me faire du mal mais Une lance de gardien non merci Et du coup comme d'habitude je vais faire de mon mieux pour Pour récupérer tous les coffres Alors je ne devrais pas avoir besoin d'une torche On peut prendre la lance de gardien pourquoi pas Je vais faire de mon mieux pour récupérer tous les coffres De la créature divine En tout cas tous ceux que je trouve Salut toi Pour l'instant très linéaire On arrive donc dans le corps du chameau Qui est très circulaire On a comme dans le reste du désert Des sources d'électricité Qu'on va devoir utiliser pour Alimenter certaines parties de la créature Mais avant d'atteindre la carte qui se trouve à l'étage supérieur On va aller se diriger vers ce coffre Qui pend d'une manière assez dangereuse au dessus du vide Ça peut faire un peu peur comme ça De se dire oh là là comment je vais le récupérer celui-là Et c'est pas faux d'un seul coup D'un côté Alors vous pouvez utiliser Cinétis pour le stopper en l'air Moi ce que je vais faire c'est cette manière là Parce que c'est un coffre métallique On va le balancer J'ai dit on va le balancer Comme ça Avec Polaris Et voilà Ouh tout juste On l'a eu On a utilisé un peu le mouvement de balancer Pour propulser le coffre jusqu'à nous Et obtenir un cœur antique Donc je suis plutôt content qu'on l'ait obtenu ce coffre Sinon oui vous pouvez utiliser Cinétis pour l'arrêter en l'air Couper la corde Et ensuite Essayer de timer votre Votre grappin métallique Pour attraper le coffre avant qu'il ne tombe dans le vide Bon Il y a plein de façons différentes de le faire Et moi je me suis loupé bien entendu On va reprendre un autre arc J'ai beaucoup beaucoup d'arcs à double encoche Alors autant en utiliser encore Bien montons à l'étage La carte se trouve juste en face de nous Bon on devrait l'atteindre facilement Mais avant d'aller la chercher On a le terminal principal Je vais faire le tour un petit peu de la créature divine Pas besoin de l'alimenter pour l'instant On va juste explorer un petit peu les alentours Avant de commencer à jouer avec La quoi c'est une lance de gardien avec durabilité maximale Euh ouais Même les gardiens Les mini gardiens de cette créature Ont des objets qui ont des armes Qui ont des enchantements Du coup on va balancer La lance en bas pour la garder pour plus tard Et je vais prendre le glaive Ouais 27 d'attaque le glaive C'est pas mal du tout pour rien Un glaive de gardien 1.0 Donc il n'y avait rien de ce côté Est-ce qu'il y a quelque chose ici Un autre gardien Qui nous a vu Et qui va venir nous dire bonjour On a une petite fenêtre ici Avec un coffre derrière Ah bah on peut directement rentrer là-dedans Ça tombe bien 5 flèches explosives Merci de me donner des Des réserves Autre chose Dans le coin là-bas Oh on peut voir un coffre Tout à droite là-bas Alors honnêtement Au point où j'en suis Je vais utiliser ma rage de révali Pour aller le chercher Ça me La rage de révali Me permet un petit peu De tricher dans cette créature Pour me permettre d'atteindre Des endroits Un peu plus tard Mais On va déjà se mettre là Voilà comme ça Celui-là Il est bien caché Mine de rien On peut le voir Derrière cette fenêtre C'est comme ça Que vous l'apercevez normalement Mais voilà Et du coup Maintenant que je suis là Je suis un peu dans la mouise Non je peux redescendre là Voilà donc Un coffre bien caché Qu'on a récupéré Comme ça On a plus besoin d'y penser Bien On va donc Monter par ici Et atteindre la carte Enfin Voilà c'est d'ici Qu'on l'aurait vu le coffre Allez Donne-moi le contrôle De la créature On va donc Schérer Ça y est ? Tu as trouvé la carte de la créature divine ? Parfait. Si tu y jettes un œil, tu verras des points brillants. Ils représentent l'emplacement des terminaux de contrôle. Tu vas devoir tous les activer. C'est le seul moyen de récupérer Nabhoris. Je suis sûre que ça ne te posera pas de problème. Et non, on est habitué maintenant à force de le faire. Et voilà, on a donc la carte du chameau mécanique qui est assez étendue quand même. Donc bon, les pattes, on ne peut pas vraiment les diriger ni faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc on n'a pas besoin de s'occuper de la partie inférieure du chameau. Mais il va falloir quand même qu'on explore tout son corps, le niveau de sa queue, sa tête évidemment. Puisqu'on peut voir un point lumineux qui indique un terminal de contrôle là-bas. Ainsi que ses deux bosses au sommet. Et comme vous pouvez le voir, le contrôle de la créature divine est un peu plus poussé que les autres. C'est-à-dire qu'on a trois parties cylindriques différentes qu'on va pouvoir tourner à 90 degrés à 4 reprises. Donc le mettre un petit peu dans l'angle que vous le voulez. Et il va falloir jouer un petit peu avec ces trois différents cylindres pour les positionner correctement. Et nous permettre de trouver la solution à tous les puzzles que va nous présenter cette créature. Alors, par lequel je vais commencer d'ailleurs. On va peut-être... J'ai fait le tour un peu de la créature avant de faire tourner quoi que ce soit. Donc on va peut-être commencer par faire tourner ce qu'il y a devant nous. D'un cran, voilà. Toute cette partie cylindrique se met en rotation à 90 degrés. Pour l'instant, pas vraiment de choses incroyables. Si ce n'est peut-être... On va voir en bas, regardez. On a une espèce de cage ici avec un terminal de contrôle au plafond. Et vous pouvez regarder un petit peu tout autour de cette cage. Vous n'avez pas vraiment trouvé d'entrée si ce n'est au sol là. On a une espèce de grand trou au sol. Mais pas moyen de l'atteindre d'ici. C'est pourquoi il va falloir qu'on fasse tourner la créature, ou plutôt le cylindre à plusieurs reprises. Afin de trouver un passage vers cette cage. Pendant que je suis là d'ailleurs, je commence à confondre mes touches. Voilà. On va essayer d'escalader un petit peu la créature. Peut-être même se mettre sur le milieu là. Ouh là 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 là. Ok. Non, non, non. Tu te calmes. Voilà. Doucement. Et bon, vous avez fini ? Très bien. Euh... Du coup ça, est-ce que je vais pouvoir le faire tourner ? On va le faire tourner dans ce sens. On va essayer de... Oh ! Pas tomber ! Bah si, je suis tombé. Euh... Bon, tant pis. Ce n'est pas grave. On va faire autre chose. On va se mettre là. Faire tourner ce cylindre une nouvelle fois. On se retrouve donc au sommet de la cage. Et il y a même un... Oh tiens, je n'avais pas remarqué qu'il y avait un passage en haut là. Qui nous permet de monter au sommet du cylindre. Et atteindre... Euh... Le haut de la queue. Ou de l'arrière du chameau. On va avoir des choses à faire ici aussi. Qu'est-ce qu'on a là ? On a le bout de la queue. Avec un interrupteur à alimenter ici. Oh, il y a peut-être quelque chose au sommet là. Il y a un oeil. Mais il est fermé. Donc je ne vais pas pouvoir la toucher d'ici. On trouvera bien un autre moyen de l'atteindre. On a aussi une petite échelle ici qu'on peut grimper. Pas forcément très évidente à voir cette échelle. Mais malheureusement, l'entrée est bloquée par de la malice. Il va donc falloir qu'on trouve un oeil pour l'éliminer. Évidemment, on a tout un tas de connexions métalliques. Donc il va falloir qu'on joue un petit peu avec l'électricité dans cette créature. Voyons voir. Du coup, je vais bouger le cylindre central. Parce que j'aimerais retrouver accès à un des côtés. Ce côté-là notamment. Parce que si on fait le tour par ici, on peut se souvenir qu'il y avait une entrée. Qui nous permet d'atteindre l'intérieur de la cage. Si elle est évidemment positionnée au bon endroit. Du coup, maintenant qu'on est à l'intérieur de la cage, on va pouvoir la faire tourner. Afin d'atteindre le terminal de contrôle. Et je suis étonné qu'il y ait de la malice à l'intérieur. Mais pas d'oeil à détruire. Étrange. Merci Wurbosa. On va continuer dans la même direction. La musique va commencer à rajouter des instruments. Et à être un petit peu plus intéressante. Au fur et à mesure qu'on complète les puzzles. Ok, on va leur faire tourner une dernière fois. Pour se retrouver à l'extérieur. Hop là. Rien d'autre ici ? Non. En plus on a une belle vue du désert. Où est-ce que tu avances ma chère créature divine ? On dirait un plateau, le plateau, le haut du plateau Gerudo ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Rien d'important. Très bien. Alors, comment est-ce que je vais atteindre ce côté-là ? Voilà. Maintenant la question c'est, où est-ce que tu vas tourner ? Tu vas tourner... Voilà, vers ce côté. D'accord. On va essayer de sauter. Ok, c'est bon. On va pouvoir atteindre ce coffre tranquillement. Un arc royal. Oh, c'est vrai que j'ai utilisé un de mes arcs à double encoche. Donc j'ai de la place. Ouf ! Alors ça c'est bien. On va peut-être continuer de le faire tourner. Parce qu'il y a un coffre à l'opposé de cette plateforme. On va essayer de... Oh ! Non ! Non, 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 non ! Pas du tout ce que je voulais faire. Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver d'autre dans cette... Dans ces cylindres ? C'est ça qui est compliqué, vu que vous avez tellement de combinaisons différentes en faisant tourner chaque cylindre de quatre manières différentes. Vous avez tout un tas de possibilités pour atteindre des zones que vous n'avez même pas imaginé avant. Mais je crois qu'au niveau de ce cylindre, il n'y a pas de coffre à récupérer dessus. Donc il faut que je récupère celui-là. Et peut-être certaines choses sur le dernier cylindre à droite. Donc on va... Oups ! On va continuer de tout faire tourner. Hop là ! On va se mettre ici. Et vous savez quoi ? Je ne vais pas m'embêter plus que ça. Je vais utiliser une rage de révali pour l'atteindre. parce que je suis un flemmard. Voilà. Un arbre antique. Bon, c'est vrai que les coffres à l'intérieur des créatures divines ne sont pas forcément exceptionnels. Il y a souvent des morceaux de... de matériaux antiques dedans, mais bon. Ok, alors en restant sur cette partie du cylindre, on va changer celui-là. Le faire tourner un petit peu dans tous les sens pour voir ce qu'il nous propose comme option. Alors il y a ça qu'on peut faire déjà. Est-ce que je m'embête à utiliser une flèche explosive ? Oui, j'en ai plein. Voilà. On va donc ouvrir l'accès à l'extérieur. On a un gardien qui se promène qui a dû avoir peur de ce qu'on a fait. Et on va ouvrir ça avec un coffre là-bas. Donc ça ne devrait pas être trop compliqué de l'atteindre en faisant tourner les cylindres. Je vais donc continuer de rester ici en observant celui-là. Beaucoup de différentes plateformes mais rien qui ne sortent de l'ordiné, on va dire. Il y a aussi cette porte fermée en face qui m'intéresse. Bon. On va donc descendre par ici et s'occuper de lui. Salut ! Ah, mon pauvre. C'est un peu triste, hein. Les petits gardiens comme ça, malheureusement. C'est bien une chose qu'on peut reprocher aux créatures divines, c'est qu'il y a zéro difficulté au niveau du combat. Évidemment, c'est fait parce qu'on peut faire n'importe quelle créature divine dans le sens qu'on souhaite. C'est aussi pour ça qu'ils répètent sans arrêt les mêmes explications à chaque fois qu'on trouve des termes de contrôle, etc. Bon. On va juste ignorer tout ça, hein. Ce n'est pas un souci. Il n'y a rien par là. Ok, bon. Je crois qu'on va devoir essayer d'atteindre la tête, ou en tout cas le cou, le long cou du chameau et le sommet de sa tête. Et normalement, on devrait pouvoir atteindre le coffre en face, par ici. Est-ce que ça, c'est un grillage qu'on peut ouvrir comme ça ? Non. Peut-être juste y jeter un oeil et voir ce qu'il y a derrière. Je ne vois pas grand-chose, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. On y arrive à faire un tour après. Alors. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Ah, d'accord. Donc, le cylindre central, il est assez important. Il a le terminal de contrôle principal pour la fin de la créature divine. Et il a aussi la source d'électricité qui alimente un petit peu ce circuit vert qui tourne en même temps que vous faites tourner le cylindre. Donc, c'est une chose très importante à remarquer. Un ressort antique. Et sinon, rien d'autre. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour de ce côté-là. Maintenant, notre objectif, ça va être de faire tourner ce... Attendez, non. Je vais déjà voir au sol. Ça, c'est quoi ? C'était l'entrée, ça ? Oui. On a le coup du chameau. Et là-bas, il n'y a rien de particulier. Très bien. Donc, on va essayer de suivre un petit peu le circuit électrique qui se trouve scotché au cylindre. Ce qu'on va vouloir faire, c'est le positionner au sommet du cylindre. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il se passe des choses. Les circuits se connectent. L'électricité traverse la créature et elle commence à faire tourner la sortie en face. Donc, cette sortie, elle a... Alors, ce courant, il a permis d'ouvrir la grille métallique qui était fermée tout à l'heure. et en plus de ça, ça fait tourner le cylindre avec deux entrées bien opposées l'une de l'autre. Voilà. Donc, on va pouvoir sortir par ici si on reste... si on se positionne là-bas. On a aussi un autre circuit métallique sur le troisième cylindre. On peut les voir d'ailleurs sur la carte. Est-ce que j'ai un moyen de... Je ne sais pas vraiment un moyen de zoomer. On peut le voir sur la carte. Vous avez le circuit en bas de la créature, la petite ligne orange qui indique qu'elle n'est pas alimentée en électricité et les deux lignes vertes qui sont connectées parce que elles sont alimentées. Donc, on va faire tourner ce cylindre tranquillement. Voilà le circuit qui arrive. Il va se connecter et faire transférer l'électricité en face vers la queue du chameau. Donc, on va peut-être commencer par là d'abord. Voir ce que ça fait si on arrive à à amener l'électricité jusqu'ici en fait parce qu'on a un connecteur juste au bout là-bas qui doit être alimenté en électricité et qui va produire quelque chose. Donc, pour amener l'électricité jusqu'ici, on va devoir se servir de ces connecteurs métalliques et de les faire bouger avec notre polaris. C'est de là que tous les puzzles électriques que vous avez fait à travers le désert vont vous permettre un peu de comprendre la mécanique. On va mettre celui-là là. Voilà, ça connecte le circuit électrique jusqu'à ce bouton-là. On va donc mettre celui-là au bout et rapprocher celui-là. Alors, faites attention ici. Qu'est-ce que j'aimerais faire ? Oui. Je vais le montrer de toute manière. On va le positionner là. Ça a alimenté le connecteur comme vous pouvez le voir ici et la queue du chameau s'est redressée. Sauf que... Aïe, aïe, ça pique. Ça a été trop quitté un peu. Je me suis pris un gros cul-de-ju. Sauf que nous, voilà, on se retrouve avec un mur en face de nous. Alors, on peut escalader l'échelle juste à côté. Mais, même en haut, on est un petit peu dans un cul-de-sac. Pareil, ici, c'est toujours fermé à cause de la malice. Donc, on ne peut rien faire d'ici. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est déconnecter l'électricité. Alors, vous pouvez déconnecter ici avec le circuit. Voilà, ça permet de faire redescendre la queue. Mais, du coup, il faut alimenter la source d'énergie en électricité lorsque vous êtes ici. Donc, il va falloir se mettre ici pour que vous puissiez tenir sur le sol une fois que la queue se redresse. Et pour ça, vous ne pouvez pas vraiment le faire d'ici en bougeant les poteaux métalliques. Donc, la seule chose à faire, c'est de bouger une des... Non, pas celui-là en plus. Je n'ai pas du tout bougé le bon cylindre. J'ai bougé le seul cylindre qui ne sert à rien. On va donc bouger le cylindre juste en face de nous. Voilà. D'un cran pour pouvoir enlever l'électricité. On va tout positionner comme il faut afin que l'électricité arrive jusqu'au bout. On se met là et on remet du coup le cylindre à sa place. Comme ça, on est en sécurité. Je me demande s'il y a quelque chose en bas. J'irai peut-être y faire un tour après. Il n'y a plus qu'à attendre que la connexion se fasse. Quelques secondes encore. On y est. Impeccable. Voilà. On est au sommet de la queue. On va donc pouvoir atteindre ce fameux ce fameux œil de malice. Peut-être même le tuer avec un coup de un coup d'épée plutôt que d'utiliser mes flèches. Et ça va donc éliminer toute la malice qui se trouve ici. Je crois aussi que ça élimine celle à l'étage inférieur qui bloquait le couloir. On ira voir ça un peu après. Et on arrive du coup dans une des bosses du chameau au sommet de la créature divine. On a quelques yeux à éliminer au passage pour débloquer les couloirs. Et encore de l'électricité à utiliser. Alors on n'a pas vraiment accès... Oh ! Il y a un gardien qui prend l'ascenseur. C'est mignon ça. On n'a pas encore accès à la deuxième boss pour l'instant. Il faut qu'on alimente en électricité cet endroit d'abord. Oh ! Et on a un ascenseur qui descend. Alors avant de prendre l'ascenseur on va monter à l'échelle je pense. Voilà. De la malice. Et on a ça aussi. Qu'est-ce que ça va servir cette manivelle ? Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne la plateforme. Encore un cran. Et voilà. Ça permet de connecter l'alimentation. Alors nous on va essayer... Hop là ! Je vais peut-être aller chercher. Je vais peut-être prendre quelques dégâts en marchant dans la malice mais c'est pas grave. Je vais récupérer le coffre maintenant. Aïe. 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 Ok c'est bon. Heureusement que je ne suis pas pieds nus non plus. J'ai des petites sandales. Une topasse brute. Très bien. Alors du coup l'interrupteur maintenant alimenté ça permet de bouger cette petite plateforme centrale qui fait vraiment pas beaucoup de chemin. C'est un petit rail. Mais voilà en se mettant au-dessus on va pouvoir atteindre le sommet. Quoi qu'on aurait pu l'atteindre avec l'ascenseur aussi. Hop là ! Bon bah ce sont des choses qui arrivent. Il est mort aussi. Et la hache elle est tombée. Très bien. Alors du coup on a accès à certains quelques ascenseurs qui nous permettent de monter et descendre de la bosse. Un autre aïe a tué. Et je crois que ça c'est le couloir qui a été bloqué tout à l'heure. Au niveau de la queue ? Non c'est au niveau de la tête du chameau ça va très bien. On va garder ça en tête. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Encore de l'électricité. Celui-là est connecté donc ça c'est bien. D'une manière générale dès que vous avez un interrupteur à alimenter en électricité il vaut mieux réussir à l'alimenter. On a aussi cet interrupteur électrique là-haut qui va sûrement permettre d'ouvrir cette porte mais pour l'instant on ne peut pas vraiment l'alimenter. On va remonter sur l'ascenseur et observer un petit peu les alentours parce qu'on a un œil qui nous surveille ici et qui permet d'ouvrir l'accès ici à un autre terminal de contrôle. Bon on va peut-être l'activer maintenant avant de continuer sur notre ascenseur. Merci. Et là on est encore au niveau du cou du chameau. Alors du coup avant de remonter tout en haut on va juste vérifier une dernière fois autour de nous en descendant parce qu'il y avait un œil caché ici mais c'est tout. D'accord. Donc c'est à l'autre ascenseur qui a quelque chose de caché. Ça je m'en souviens bien. Faut bien qu'on regarde partout. On va donc remonter tout en haut et voir ce qu'il y avait au sommet. Alors. Ah ah ! On a une petite boule métallique génératrice d'électricité. Ça c'est bien. Un peu de malice aux alentours mais pas d'œil à éliminer donc c'est pas grave. Pas au sommet non plus non. Très bien. Du coup on va prendre notre petite boule. Hop là ! Ok ça a marché. Je sais pas comment j'ai fait mais je suis pas tombé et heureusement. Bon. On va rester ici et on va attendre ce côté. Oui donc je le vois regarder en bas on a un coffre positionné juste là. Merci. Et d'ailleurs ce coffre étant métallique et ayant fait quelques pesées électriques dans le passé on va le faire tomber et puis on va essayer de le garder à portée si jamais on en a besoin. On a aussi une autre source d'électricité juste au dessus qu'il va falloir qu'on récupère. Oh oh ! Alors toi tu meurs. Ouais parce que je t'entends je t'entends faire sortir des méchants. Merci Daruk pour ta protection. On va faire tomber ça juste en bas. Voilà. Alors des coffres cachés par ici. Une autre porte fermée. Le coffre métallique. Bon peut-être qu'on aura peut-être pas besoin du coffre métallique. Et là on se retrouve du coup ah bah oui c'est l'entrée du c'est l'entrée du couloir qu'on avait débouché au niveau de la queue. Bah vite 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 on va essayer de reprendre ça vite vite Link vite Link J'ai raté la l'air. On aurait peut-être pu faire un cinétis sur la plateforme en plus pour la stopper je suis bête. Bon tant pis. On va prendre la bouboule avec nous. Et puis on va voir où est-ce qu'on peut l'amener celle-là. Je crois savoir. Je crois qu'il faut qu'on prenne les deux bouboules électriques et qu'on l'amène dans une salle bien précise. Et c'est un des puzzles les plus avancés de la créature divine je dirais. On est déjà allé au sommet on est déjà allé au sommet donc il n'y a pas besoin d'aller plus haut. En revanche je vais juste vérifier en dessous de la plateforme mouvante si elle veut bien bouger. Oui on a un trou en bas. On va donc prendre notre petite bouboule métallique et on va l'emmener et la faire tomber dans le trou. Pareil pour la deuxième on va la prendre avec nous. et on va descendre dans le trou. Mais pas avant de regarder aux alentours. La boubouelle va tomber ? Non. On va voir aux alentours s'il n'y a pas des coffres cachés quand même. Il faut toujours vérifier les alentours être très observateur mais je ne pense pas qu'ils cachent de trésors ici. On ne dirait pas ce sont les côtés alors je suis sûr qu'on aura un au niveau de la tête un coffre ou deux au niveau de la tête du chameau on n'y est pas encore allé. Et c'est souvent comme ça sur ces créatures divines il y a souvent des coffres au niveau de la tête. On dépose la deuxième bouboule là dedans et on prend en embuscade ce petit gardien ou deux gardiens même. Merci Daruk. Mon glaive s'est brisé. Oh toi tu n'es pas mort ? Je pourrais utiliser l'épée de légende mais ça serait un petit peu abusé quand même. Voilà. Les sabres tranchevents vont bientôt se briser ce n'est pas grave. D'ailleurs en parlant de ça voilà. Rien dans les tonneaux apparemment c'est un peu dommage. Du coup on est arrivé dans une salle qui était fermée à l'origine. Vous voyez le petit interrupteur ici. C'était une des portes fermées verrouillées et on est tombé par le plafond ce qui a permis d'ouvrir aux alentours. Je crois peut-être que ça s'est ouvert parce qu'on a tué les gardiens qui étaient dans cette salle. Bref c'est ici qu'on a besoin de poser les orbes électriques chacune sur leur petit pied d'estal ce qui va nous permettre d'atteindre le terminal de contrôle le plus compliqué de la créature en soi. Voilà. Parce que ça vous demande d'atteindre les bosses du chameau de trouver les deux orbes électriques Il ne reste plus que deux terminaux de contrôle. Garde la tête froide surtout. Merci. Du coup oui il y a beaucoup de choses à faire avant de pouvoir atteindre ce terminal qui est un petit peu le dernier que vous avez trouvé en fin de compte. Bien. Du coup je crois qu'on a fait le tour au sommet de la créature. Maintenant on va pouvoir se diriger vers la tête. Et d'ailleurs au niveau de la tête Oh je prendrais bien l'ascenseur Non. Stop. Je t'atteindrai j'en ai rien à faire. J'utiliserai ma rage de révali s'il faut. Voilà. Fou. Bien. On va se mettre au sommet Non pas au sommet parce qu'il n'y a pas de sortie ici. Mais juste là. Et du coup Alors on va bien observer les alentours avant de sauter. Pas de coffre autour de moi. Je vais regarder bien comme il faut pour être sûr de ne relouper et on va se diriger immédiatement vers la tête. On a quelques trucs à faire là-haut. Hop là. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Oh finalement peut-être pas de coffre. Où est-ce qu'on est d'ailleurs ? Ah je vois la tour Guérudo là-haut. D'accord je vois à peu près où on est. Là-bas c'est la cité Guérudo il me semble oui. Ah belle vue. Belle vue de la tête de la créature mine de rien. Toujours sympathique à voir. Bon pas de pas de coffre sur la tête du coup je suis surpris. Alors peut-être qu'il faut d'abord qu'on fasse quelque chose avant de pouvoir accéder à ce fameux coffre caché. On a une ligne métallique qui traverse son coup donc on va devoir faire quelque chose avec ça. Et au beau milieu de la nuit il est 22h55 bientôt 23h on a une manivelle est-ce qu'il y a quelque chose en bas ? Peut-être. Et ça c'est quoi ? C'est juste l'entrée ah oui c'est une autre entrée pour atteindre le coup de la créature divine c'est ça que vous êtes censé faire normalement avec le courant positionné ici ça permet de faire tourner cette plateforme et vous pouvez monter un petit peu comme un ascenseur pour atteindre cet endroit. Bien bon du coup le puzzle ici ça ne devrait pas être trop compliqué on va devoir faire tourner ces petites manivelles afin que la roue à côté se déplace et on va continuer de faire ça jusqu'à ce que l'interrupteur voilà se mette bien et pour faire tourner l'autre on fait tourner dans l'autre direction hop voilà impeccable ça fait remonter le coup du chameau et faire descendre un ascenseur on va s'empresser de prendre maintenant avant qu'il remonte cette année ascenseur ça monte ça monte on arrive au sommet de la tête je crois qu'il y a un terminal de contrôle ici et effectivement c'est à l'intérieur de la tête étonnant et je ne vois rien au niveau du coup d'accord bon par là bas rien non plus je me demande s'il y a quelque chose au sommet des boss mais j'ai plus ma rage de révali donc je ne vais pas pouvoir aller voir ça bon encore un terminal de contrôle on est presque au bout mes amis merci Urbosa tes encouragements m'aident beaucoup pour continuer mon aventure ok du coup maintenant que ça c'est fait euh rien d'autre sur les côtés je vérifie en bas qu'il n'y a rien et là tout en bas c'est l'entrée de la créature divine il me semble donc il n'y a rien d'incroyable oh et apparemment il y a encore les cylindres qui tournent et qui m'empêchent de rentrer à l'intérieur bon du coup il nous reste il nous reste un dernier terminal de contrôle qui ne devrait pas être trop compliqué à obtenir celui-là puisque c'est un des un des plus simples qui se trouve au milieu de la créature je crois qu'il est il est tout en haut donc on va faire tourner ce cylindre on va voir où est-ce qu'on peut hop là je glisse je glisse où est-ce qu'il est ce fameux terminal de contrôle il est juste en dessous il est là il est au plafond évidemment donc on ne va pas pouvoir l'atteindre comme ça comment est-ce qu'on va t'atteindre toi on va continuer de faire tourner le cylindre on va se mettre d'ici te faire tourner une dernière fois oh donc tu es vraiment au sommet du sommet pas évident à t'atteindre toi il faut vraiment rester au tout en haut du cylindre si on veut t'apercevoir du coup c'est pas grave moi j'ai une autre idée j'ai une autre idée on va grimper comme ça le voilà le dernier terminal de contrôle on va essayer de c'est lancé et voilà un dernier saut et on y est on a notre dernier terminal de contrôle beau travail tu as activé tous les terminaux de contrôle maintenant autour de l'unité principale si tu regardes ta carte tu verras un gros point brillant c'est là que tu la trouveras mais ne prends pas la grosse tête d'accord ne t'en fais pas je sais très bien ce qui arrive quand on active le terminal principal sauf qu'elle est un petit peu à l'envers elle aussi donc on va changer tout ça on va la faire tourner à 180 degrés et pour être sûr d'être suffisamment prêt puisque ça va être un petit peu notre arène de combat bien entendu oh c'est sympa ça se connecte aussi en haut ici c'est bien il faut faire beaucoup de petites connexions de chemin ici c'est mignon pour être sûr que tout se passe comme sur des roulettes tout se passe très bien on va essayer de faire tourner les autres cylindres afin de nous donner un espace de jeu assez assez simple pas de truc qui nous bloque la vue ou quoi que ce soit la cage au sommet c'est pas plus mal il n'y a plus qu'à faire tourner celui là on va voir un peu si on peut le positionner de façon à ce que ça ne nous gêne pas trop ça c'est moyen ah merci Révali ça ça peut aller il y a quoi au sommet il y a une autre plateforme au sommet je ne sais pas trop vous savez quoi ça sera pas plus mal quoique un dernier coup ça pourrait être bien ça pourrait être pas mal ouais bon écoutez on va faire avec ça devrait être pas mal du coup je crois qu'on a tout non il me faut une arme c'est important quand même d'utiliser une arme pour attaquer une longue épée Zora je ne sais pas si ça va vraiment être utile mais on va essayer très bien alors c'est parti activons l'unité centrale c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ne sous-estime pas cette chose c'est un monstre créé par Ganon pour nous combattre il y a cent ans je n'ai même pas eu le temps de le frapper il m'a éliminé en un instant mais ça ne t'arrivera pas pas à toi tu sortiras victorieux de ce combat je le sais et cheese oh ne laisse pas te surprendre je crois qu'elle m'a surpris aïe et oui l'ombre de foudre de Ganon aime bien se déplacer comme l'éclair effectivement avec une vitesse telle qu'elle vous elle vous prend par surprise heureusement le bouclier de Darok peut vous facilement vous permettre de riposter à ses attaques foudroyantes attention évidemment à ses boules électriques qui pourraient vous faire faire tomber vos armes et boucliers ok raté et il esquive en plus aïe ok très bien tu veux jouer ça on va faire attention donc si vous ne savez pas faire de parade parfaite vous risquez d'avoir un petit peu de soucis face à ses ennemis à cet ennemi là on verra bien ce qu'on peut faire je pense que l'épée à deux mains n'est pas forcément très ouais je suis trop lent pour l'attaquer avec mon épée à deux mains donc c'est pas grave on va prendre une épée électrique utiliser combattre l'électricité par électricité elle vient mon vieux lui aussi il a un bouclier heureusement on peut casser sa parade avec suffisamment de coups oh oh très bien ça marche j'ai que des armes à deux mains ça craint un paquet de météores tiens moi aussi j'ai des bouboules tu veux des bouboules ? apparemment ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça la bouboule tant pis oh la la oh c'est mauvais ça ouais ok et pendant qu'il est par terre oh bien 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 vas-y continue Link c'était pas mal olé olé qu'est-ce que tu fais ? ouais calme-toi aouh aïa non ça va oh j'ai perdu mon épée épée de légende taillou je continue comme ça ne t'en fais pas viens par là espèce de saligo voilà t'avais plus de bouclier j'ai plus de tirer dessus du coup reviens ici un yes ok deuxième phase ça va être plus compliqué croyez-moi et oui vous y attendez sûrement il imbibe ses armes d'électricité et maintenant dès qu'il va nous tirer dessus nous nous frapper en tout cas on risque de perdre nos armes à cause de l'électricité et du coup si on n'a pas d'armes ou en tout cas de bouclier en bois on risque de conduire notre électricité et de se prendre des dégâts quand même alors maintenant il va aussi faire planter des parafoudres sur terre complètement métallique vous pouvez vous en servir si vous arrivez à l'attraper d'ailleurs et le balancer sur lui pour l'arrêter où est-ce qu'il est tombé je crois qu'il est tombé au sommet ça picote bon vous savez quoi pendant que je suis là on va peut-être manger un ou deux trucs est-ce que j'ai de l'anti-électricité sur moi non parce que je me suis toujours dit que ça allait être complètement inutile oups tiens voilà t'as plus de chaleur comme ça et puis ça c'est pas mal aussi hop et du coup on va pouvoir mettre quelque chose de plus intéressant encore allez où ma combinaison et combinaison isolante taillot calme toi laisse moi t'attaquer voilà ah ça tu as pas aimé mon vieux ah je t'ai loupé voilà mais pourquoi tu glisses tout en bas espèce de méchant ah non 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 ah il a remis son bouclier wow et il m'a fait une parade est-ce que c'est un bon épiste celui-là allez attaque moi espèce de nouille oh très bien bon il m'agace un petit peu en plus il reprend de la vie et j'ai plus d'arc c'est que t'es malin toi oh et j'ai perdu mon bouclier en plus bon normalement on devrait pouvoir ne pas se faire toucher par l'électricité vu qu'on a notre combinaison isolante ok très bien à l'assaut ah ouais tu veux pas minard avec son coup de bouclier tiens 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 ok encore quelques coups il devrait être mort ah ouais tu veux jouer ça oh raté très bien c'est pas grave cette fois t'es fichu mon mieux un dernier coup ouais il a e a 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pas mal du tout. Non seulement tu as libéré mon âme, mais grâce à toi, Naboris est à nouveau sous notre contrôle. Ce qui veut dire que je vais enfin pouvoir terminer ma mission. Autrement dit, t'aider à accomplir la tienne. Je n'attends qu'une chose, c'est ta confrontation avec Ganon au château d'Hyrule. Avec ma créature divine de notre côté, ce monstre va passer un sale quart d'heure, tu peux me croire. Ah, au fait, j'ai quelque chose pour toi. Je remets mon pouvoir. La colère d'Urbossa entre tes mains. Crois-moi, tu vas en avoir besoin. Je sais que vous avez souffert, la princesse et toi, de ce qui nous est arrivé. Mais on n'y pouvait rien, c'est comme ça. Et ce n'était pas votre faute. Alors, dis-lui bien ça, s'il te plaît. Dis-lui d'arrêter de se faire du mal. Et dis-lui aussi qu'elle a de quoi être fière. Prends bien soin d'elle pour moi. Oh, et puis, Hyrule aussi, tant tu y es. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501